Salut à tous c'est Linkos, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et oui, vidéo exclusive sur Mario Kart 8 Deluxe. Donc le titre vous doit peut-être vous parler, en effet, j'ai sorti une autre vidéo concernant un décryptage sur une autre map. Ce concept est tiré d'un live que j'ai fait la dernière fois, et il faut savoir que je faisais un concept il y a quelques mois, à savoir analyser les ghosts des viewers, et je leur donnais des conseils, mais je me suis un petit peu, on va dire, lassé, étant donné que ça demande quand même pas mal d'énergie, pas mal d'effort, et en fait, j'ai eu l'idée tout simplement de centraliser les conseils, les strates de run et tout ça dans une vidéo, tout simplement. Comme ça, ça pourra aider le plus de monde possible. Et du coup, voilà, je me retrouve à faire ces vidéos-là, mais qui j'espère vous plairont du coup. Donc, pour ce désormais deuxième épisode de cette série, nous allons analyser Stade Wario. Alors, comment va se passer cette analyse, tout simplement ? On va regarder ensemble la run que j'ai fait, le PB que j'ai actuellement, en une 53.284, et ensuite, on ira voir les clips que j'aurais fait pendant ce visionnage, pour analyser, strat par strat, ce que je fais, et essayer de vous expliquer comment je fais ça, surtout. Et pourquoi ? Donc, voilà. Bah, écoutez, sans plus tarder, je vous propose de commencer. Donc, à savoir que le double vert, du coup, pour vous donner un point de comparaison, il a eu une 59.94, donc il y a quand même deux secondes d'écart, c'est pas rien. Je n'ai pas la run parfaite, tout simplement. J'ai quand même quelques petites lacunes, mais je pense que ça pourra aider un grand nombre de personnes qui ne maîtrisent pas tout à fait la map. Voilà, disons que je fais quand même les strats qu'il faut. Voilà. Même si c'est pas non plus incroyable, c'est déjà très bien. À noter que le double vert, lui, bon, il utilise le motion glider, c'est-à-dire le gyroscope pour aller plus vite lors des phases deltaplanes. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de regarder le fantôme, et après, on analyse les strats clip par clip. On est parti, du coup. J'espère que ça vous plaira, et que ça vous servira, du coup. Je ne vais pas trop parler durant cette run, je vais me contenter du clip, et de faire peut-être quelques petites remarques. Donc voilà. Donc là, cette strat n'est pas forcément facile à sortir. Et il y a plein d'enchaînements où il faut être, on va dire, assez agile de ses doigts, quoi. On ne va pas se le cacher. Et voilà. Ça va être assez un défi d'expliquer tout ça, mais je vais faire de mon mieux. Donc on va commencer à clip. Un clip dure 30 secondes, donc j'ai commencé à clip à partir de la 30e seconde. Voilà, hop. Ici, on peut sortir un UMT, même si ça paierait vraiment hyper chaud. Donc là, on fait ça, voilà. Rien de hop. La figure. Mais voilà, c'est pas... Je me doute que c'est pas à la portée de tout le monde. Évidemment. Mais je vais essayer de rendre ça clair. Et puis même, bon, en voyant ce que je fais, je pense que ça peut déjà vous aider un petit peu. Donc voilà. Alors à noter que, bon, on va pas se le cacher. Une maîtrise du soft drift sera vivement recommandée. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le soft drift, n'hésitez pas à consulter le kit WF numéro 5. C'est une vidéo d'aide avec la Worldfriend, ma team, que j'ai fait. Il y a quelques temps de cela. Et du coup, vous tapez kit WF numéro 5, soft drift, sur YouTube, et vous trouvez, évidemment. Du coup, voilà. Mais en soi, le soft drift, comme son nom l'indique, c'est un dérapage assez doux. Ça veut dire que, disons qu'on ne force pas pour déraper tout à gauche ou tout à droite. Et ça permet de sortir aussi vite les mini-turbos que si tu braquais à fond, en fait. Et pour ça, il faut avoir un certain angle de stick, si vous voulez. Du coup, voilà. Donc, on va analyser, pour commencer, le premier clip. Donc là, on commence à partir, du coup. Hop. Je mettrais peut-être une musique de fond, d'ailleurs, j'y pense. Pour rendre ça sympathique à écouter pendant cette analyse. Donc là, voilà. On commence. Et tout de suite, on fait un petit hop pour déraper. Donc là, vous mettez votre stick vers la droite pour ne pas toucher le mur. Et ensuite... Directement, stick vers la gauche pour sortir le MT, le SMT. Ensuite, ici, à la fin du virage, vous relâchez votre SMT plus votre stick. Ensuite, vous redérapez à nouveau ici, près de l'ombre, on va dire, juste avant l'ombre à pic à droite. Et là, voilà. Vous essayez de prendre les 4 pièces assez à l'intérieur, disons. Le plus à gauche possible, quoi. Et là, vous relâchez à cet endroit. Et en fait, alors, en paracoccinelli, il est mieux de faire cette strata-là. Mais en wiggler, je vous conseillerais de rester tout droit, en fait. Juste, vous restez tout droit, sans faire cette strata-là, tout simplement, et vous faites la figure. Mais pour ceux qui sont en paracos, du coup. Donc, vous faites deux hops vers la droite. Très, très vite. Hop et hop. Et ensuite, à nouveau un hop. Vers la gauche. Et en soft drift, du coup. En soft drift. Et ici, vous mettez votre stick plutôt vers la droite. Mais normalement, si vous avez fait le soft drift à partir de cet endroit, vous êtes en mesure de sortir un MT, comme vous le voyez ici. Et vous relâchez votre MT tout en faisant la figure. Et normalement, vous serez bien projeté vers l'avant. Et normalement, vous devez atterrir à cet endroit, en rasant le mur, si vous préférez. Donc là, voilà. Donc, vous essayez de prendre un peu large, mais vous resserrez directement. Hop. Et là, vous faites un hop. Un premier hop vers la droite, après avoir relâché votre MT. Puis un deuxième hop vers la droite. Mais en slide, vous dérapez très très légèrement. En fait, ce dérapage vous servira à couvrir l'espace manquant jusqu'au zipper, si vous voulez. Comme ça, vous ne perdrez pas de temps. Parce que si vous enchaînez deux hops secs vers la droite, en fait, vous allez être mal positionné pour enchaîner sur les bandes d'accélération. Comme ça, en fait, ça permet de déraper vers la gauche ensuite en l'air. Et ainsi, vous n'êtes pas trop déporté, en fait. Donc là, vous dérapez vers la gauche. Ensuite, stick ici, stick vers la gauche. Puis stick vers la droite pour ne pas trop aller à gauche, justement. Pour rester plutôt vers la droite des zippers à la fin, tout en prenant la deuxième pièce. Et du coup, voilà. Vous faites la figure. Vous dérapez vers la gauche et stick à droite. Voilà. Et ici, c'est probablement la partie la plus complexe. Je vais essayer d'être clair. Donc, vous voyez, à la fin de la barrière, tout à gauche. Je peux même enlever ma cam si vous voulez. Hop. Attendez. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas. Oui, voilà. Regardez. Tout à gauche, vous voyez la fin de la barrière. C'est à cet endroit qu'il faut déraper. Commencez à faire un hop vers la droite. Là, je vais remettre ma cam. Du coup, voilà. Comme ça, vous avez le visu. Vous faites un hop vers la droite, puis vers la gauche à nouveau, et enfin, vous redérapez vers la droite. En fait, il faut vous dire que vous faites ces hop pour conserver un rythme de tempo. Enfin, du tempo, en fait, pour ensuite bien faire la strat des deux. Deux zippers. Je vous la montre en entier. On va essayer de l'analyser de comment on fait, quoi. Voilà. Donc, vu comme ça, ça n'a pas l'air simple. Donc, hop vers la droite. Ensuite, hop vers la gauche. Et il faut les enchaîner directement. Et là, vous faites un hop en me touchant direct à votre stick. Mais quand vous atterrissez sur le zipper, vous touchez à votre stick. Mais vraiment, au dernier moment. Ce qui fera que vous ne serez pas trop déporté, en fait. Et vous irez tout droit, même si vous déraperez à droite. Donc là, à savoir que oui. Il faut commencer un dérapage. Tout simplement. Voilà. Tout en tenant votre stick à gauche. Et directement à l'atterrissage. Eh bien, vous redérapez à gauche. Mais là, tout en tenant votre stick à droite. Et là, le défi, c'est de réussir à faire la SMT. Et du coup, essayez de mettre votre stick en soft drift à gauche. Pour essayer de sortir votre SMT. Après, vous pouvez avoir la possibilité aussi de voir votre SMT sortir sans mettre votre stick à gauche. Tout dépend de comment vous avez dérapé, en fait. Mais voilà. Normalement, vous devez atterrir ici pour la strat optimale. Donc, vous prenez les deux pièces. Et vous faites deux, hop, vers la droite. Enfin, vous faites un hop en neutral. Non, vous faites un hop vers la droite. Et... Et après, vous refaites un hop pour redéraper vers la droite. Et ici... Ici. Très important. Donc, essayez de passer le plus serré possible. Et ici, vous ne devez absolument pas toucher à votre stick pour le dérapage d'après. Parce qu'en fait, si jamais vous touchiez à votre stick à gauche en l'air, ça ferait que vous ne pourriez pas sortir le SMT que je sors ici. Pourquoi cela ? Parce qu'en l'air, votre perso serait déporté un peu plus vers la gauche si vous touchiez à votre stick ici, en fait. Et du coup, vous tomberez peut-être dans le vide plus facilement et vous aurez plus de difficulté à sortir votre SMT. Et du coup, voilà, ça serait beaucoup plus chaud. Tandis que là, regardez. Vous restez tout droit. Enfin, vous restez assez neutre, disons. Vous êtes juste déporté, mais pas trop vers la gauche. Et c'est juste à l'atterrissage de ce dérapage qu'il faut commencer à toucher à votre stick gauche en dérapant vers la gauche, tout simplement. Et ici, à noter qu'il faut faire un soft drift. Vous dérapez à gauche en soft drift. Et là, comme vous sentez que ça va être trop juste pour sortir votre SMT, il faut ramener votre stick vers la droite. Regardez, comme l'aimant perso, là, il a sa tête tournée vers la droite. Ça se voit, son épaule, il est du genre comme ça, disons. Voilà. Alors que sinon, il serait comme ça. Ah, voilà. Vous avez compris, je le fais peut-être pas dans le bon sens, mais voilà. Ensuite, vous faites votre dérapage. Vous faites un hop plus figure. Vous faites hop, ici, vers la droite, plus figure. Du coup, voilà. Ce qui permet, en fait, ce hop permet de ne pas tomber dans le vide. Parce que, imaginez si vous devriez attendre votre SMT. Et là, imaginez, vous ne faites pas de hop vers la droite. Bah, vous pourriez relâcher, certes, votre SMT, votre super mini turbo. Mais le truc, c'est que, en fait, vous iriez vraiment à gauche de la rampe. Et ça se peut que vous prenez la barrière à l'atterrissage, voire vous tombez dans le vide à gauche. Du coup, voilà. Ça hop vers la droite, vous sauve la vie. Et donc, ici... Alors, ici, c'est dommage parce que j'ai un petit peu coupé, c'est vrai. Mais, voilà. À l'atterrissage, vous commencez un MT. Hop. Un MT vers la gauche. Là, vous mettez votre tête comme ceci. Et ici, vous relâchez. Vous relâchez à cet endroit, en l'air, au début, après le zipper. Vous relâchez votre MT et vous faites un coup de stick vers la droite. Pour rester aligné sur les trois zippers, disons. Et du coup, ensuite... Euh... Bah, ensuite, disons, ce que ça donne, en fait... C'est vrai qu'on ne le voit pas très très bien. Mais, au pire, je pourrais le remontrer au lap 2. C'est que... Ici, vous redérapez vers la gauche, tout simplement. Alors, à noter que... Ne redérapez pas... Tout de suite vers la gauche. Sinon, vous serez emporté trop vers la gauche, disons. C'est un petit peu comme la strat des deux zippers. Il ne faut pas déraper vraiment de suite sur les zippers. Alors, il faut... Comment dire ? Touchez à votre stick gauche un petit peu après. Touchez à votre stick un petit peu après, mais pas vraiment dès l'atterrissage. Du coup, voilà. Parce que vous le voyez ici. Vous voyez qu'il y a une espèce de fumée. Ça indique le dérapage. Mais vous voyez qu'ici, mon perso n'a pas encore sa tête vers la gauche. Dirigez vers la gauche. Et c'est à ce moment-là que vous devez toucher à votre stick vers la gauche. Du coup, voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Mais j'essaie de faire au mieux pour vous aider. Et du coup, voilà. Normalement, pour que ça soit optimal, vous devez être à peu près ici. En dérapant vers la gauche. Et du coup, ensuite, là. Donc, déjà. Vous restez en l'air avec votre stick vers la gauche. Et à l'atterrissage, vous voyez que le décal, il a son épaule en biais vers la droite. Et sa tête est dirigée vers la droite. Donc, ça veut dire, encore une fois, stick vers la droite. Et du coup, voilà. Atterrissage. Donc là, vous faites quand même des gauches droites pour jauger. Selon si vous allez prendre le mur ou pas. Et là, vous essayez de serrer à fond quand même. Et vous utilisez votre premier champignon. Et normalement, ça doit aboutir à un UMT. Et ici, petit low glider, vous faites. Hop. Vous appuyez pour ça sur ZR ou R. Et du coup, là, vous plongez très légèrement votre delta en mettant votre stick vers le haut et vers la droite. Et ensuite, vous atterrissez. Vous atterrissez. Vous atterrissez. Là, on le voit pas bien. Mais je fais un très, très léger slide vers la droite. En fait, ce qui permet d'avoir plus d'amplitude pour moi pour sortir un prochain UMT, disons. Mais, voilà. Voilà. Comme ça, ça me permet... Parce qu'en fait, si je redérapais directement comme ça, bah, j'aurais du mal à sortir mon ultra mini turbo pour le virage suivant. Alors que là, je fais... Regardez, ici, ça se voit très bien. Je fais un très léger slide. Ça veut dire un début de dérapage vers la droite. Ce qui me permet, ensuite, de faire un petit hop. Et de commencer à déraper vers la gauche. Et là, j'aurai plus d'amplitude, si vous voulez. Donc là, je mets mon stick vers la droite. Et ensuite, soft drift, obligatoire. Et, voilà. Et dès l'apparition de l'UMT, hop, vers la droite. Et là, on recommence. Voilà, on recommence, comme je vous ai expliqué, de hop, vers la droite. Et là, il faut être encore plus rapide au niveau de ces... Comment dire ? Euh... Au niveau des inputs. Parce que, vu qu'on est à 10 pièces, on est plus rapide. Alors qu'à ce stade-là, on n'avait que 4 pièces. Et là, c'est beaucoup plus chaud, disons. Parce que, regardez, je sors mon MT qu'ici. Et du coup, voilà. Il faut vraiment beaucoup d'entraînement, pour le coup. Donc là, c'est pareil. Hop, vers la droite. Là, vous faites neutral. Euh... Neutral, puis slide à l'atterrissage. Hop. Voilà. En fait, vous faites neutral. Et, euh... Quand vous atterrissez de votre hop, vous faites un mini slide, quoi. Et, euh... Ensuite, dérapage à nouveau vers la gauche. Hop. Vous êtes emporté. Voilà. Donc là, c'est pareil. Euh... Euh... Il faut faire en sorte, en fait, ici, Bah, de rester... Euh... À cette... Bah... Disons, aligné... Avec la flèche du zipper, comme vous le voyez. Euh... Et... Il faut vraiment déraper le plus tard possible, vers la droite, tout en tenant, euh... Tout en mettant votre stick à gauche, ici. Très important. Très important. Et ici, c'est pareil. Donc, à savoir qu'ici, d'ailleurs, vous relâchez votre MT juste avant l'atterrissage du zipper. Et, pareil, euh... Ici, vous dérapez vers la gauche. Donc, un... Un très coup bref... Un très bref coup de stick à gauche pour déraper vers la gauche. Mais tout de suite, vous mettez votre stick à droite. Enfin, vous mettez votre stick à droite. Euh... Mais, légèrement... Mais, au début, quoi ? Parce qu'ensuite, vous voyez que, euh... Mon décolle, il a son dos droit. Voilà. Il est droit. Et, euh... Bah, vous touchez pas forcément à votre stick. Là, à l'atterrissage... Vous met... Vous faites un petit coup de stick à gauche, si besoin, pour, euh... Bah, forcer le super mini turbo. Et du coup, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, je prends pas les... Bah, il y a... Les deux pièces sont pas prises parce qu'elles sont prises au lap 1. Et du coup, vous, euh... Bah, vous faites un hop vers la droite. Et là, vous faites un hop plus ou moins neutral. Puis, euh... Dérapage vers la droite. Et après, ça se répète. Voilà. Vous faites le petit hop au-dessus du vide. Plus neutral. Donc là, vous faites attention. Euh... Disons que vous prenez un peu plus large, étant donné qu'il y a la barre de feu. Mais normalement, vous devez sortir le SMT. Donc là... Euh... Je vais pouvoir mieux vous montrer. Donc, regardez. Euh... Je lâche mon MT ici. Euh... Mon stick aussi. Comme ça, mon décap permet de partir... Euh... Et ensuite... Ah oui, c'est vrai que là, il faut pas déraper de suite. Il faut déraper ici, en fait. Voilà. En fait, ici, il faut faire un coup de stick vers la gauche, en l'air. Et vous dérapez à l'atterrissage, tout simplement. Voilà. J'espère que ça, c'est plus clair. Par contre... Du coup, voilà comment ça se passe. Et ici, c'est vrai que, pour le coup, contrairement au lap 2... Enfin, contrairement à la fin de lap 1, là, au fin de lap 2, je fais pas de slide. Je fais plutôt un... Un hop, en fait. Ça se voit, j'en fais... Je fais deux hop. Un hop vers la droite. Et un hop vers la gauche. Pour avoir, justement, l'amplitude pour redéraper vers la gauche. Parce que je sentais que j'allais être trop juste. Même en faisant... Ce slide-là, disons. Mais que j'ai pas réussi à faire. Contrairement au lapin. Et du coup, ici... Bah, c'est pareil. UMT. Vous enchaînez direct. Après ce UMT vers... Avec un hop vers la droite. Plus le redérapage vers la gauche. Voilà. Donc ici, c'est à peu près pareil. Je vais pas tout vous réexpliquer en détail. Et on peut se finir ici, du coup. Voilà. Hop. Alors, ici, à noter que, du coup... Je sors pas de SMT. Ça se voit. Ça se voit parce que mon MT dure pas longtemps. Regardez. Là, vous voyez les flammes. Et après, vous voyez plus les flammes. Il y a... Alors que, normalement, elles y sont toujours à ce moment-là. Alors, j'ai une explication. C'est que, tout simplement, j'ai dû prendre... J'ai dû prendre un poil trop serré. En fait, ici, j'ai dû toucher à mon stick un poil plus tôt que prévu. Du coup, je dérape un peu plus serré. Alors qu'il faut pas. Il faudrait trouver l'équilibre entre le lap 1 et le lap 2, pour le coup. Ce qui fait que j'ai pas assez d'amplitude pour sortir le SMT. Voilà. Du coup, ici, voilà. On fait ça. On est dirigé comme ça. Et hop. Voilà. Donc là, c'est pas si grave si vous touchez le mur. Bon, ça fait perdre quand même un tout petit peu de temps. Mais voilà. Voilà ce que ça donne... Du coup, Stade Wario. Voilà, voilà. Hop. Bah, écoutez. J'espère vous avoir aidé du mieux que j'ai pu. Parce que, bah, de 1, ça me fait plaisir. Et de 2, bah, j'espère que ça servira au plus de monde possible. Et du coup, voilà. Nous, on se retrouvera pour un prochain décryptage. On verra bien. Ça sera sur lequel. Peut-être que je serai un sondage dans l'onglet Communauté. C'est pas impossible. Je pourrais peut-être faire ça. Même si, en vrai, j'aime mieux... J'aime mieux quand même décider. Des maps que je vais vous montrer. Parce qu'il y a certaines maps que je ne peux pas maîtriser forcément. On verra bien. On verra bien. Du coup, voilà. Bah, écoutez. On se retrouvera pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à venir également sur Twitch. Là où je suis le plus actif. Il y a la vague 4 qui va sortir dans quelques jours. Au moment où je sors cette vidéo. Donc, j'ai envie de dire. Soyez au rendez-vous. Et n'hésitez pas également à vous abonner sur YouTube. Et oui, ça me fait drôle de redire s'abonner sur YouTube. Parce que pour moi, s'abonner sur Twitch, c'est ça. Mais s'abonner sur YouTube, c'est juste follow, en fait. C'est l'équivalent. Du coup, voilà. Abonnez-vous. Peu importe le mode de soutien. Peu importe les réseaux. Allez. C'était Linkos. Bye tout le monde.